Hi everyone ! Aujourd'hui on va prendre soin du visage, peel off ou masque d'argile. N'oublie pas aussi de me suivre sur Instagram si c'est pas fait. Et ici aussi si c'est pas fait. Waouh 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 ! Donc avec cette mine là que j'ai, la face droite qui était gonflée et aussi une blessure sur ma lèvre. J'étais tellement fatigué donc du coup je me suis dit non si j'attends d'avoir une bonne mine pour tourner cette vidéo. J'ai des boutons, des points noirs qui sont sur le visage. Tant qu'à faire je vais le faire en mode maintenant. Je ne vais pas attendre que j'ai une bonne mine pour tourner ça. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas attendre de paraître bonne mine de visage pour prendre un bon soin de visage. J'ai eu ma joue gonflée de l'autre côté parce que j'ai une grosse harte de l'autre côté. C'est le Z-Guard que je vous avais montré déjà sur une ancienne vidéo. Si tu n'as pas vu, clique sur le i et tu verras beaucoup plus de détails sur ce genre de brosse pour soin de visage. Ça nettoie le visage vraiment en profondeur. Je l'utilise deux fois par semaine avec un savon de soin pour visage. Ici j'utilise le savon que j'avais acheté chez Action pour le visage. C'est à base d'Aloe Vera et il est vraiment très bien. Il rend ma peau très fraîche et lisse deux fois par semaine comme ça. C'est top en fait, je suis refaite. Alors là je voulais vraiment faire mon soin en profond parce que j'ai acheté dernièrement, c'était chez Carrefour. J'avais pris, je cherchais un masque d'argile classique et tout ça. Et puis je vois masque d'argile peel off. Je me suis dit mais ce n'est pas normal, c'est bizarre ça. Et donc j'ai fait cette belle découverte. Voilà mon Seven Heaven le Ditsy plus Clay peel off. Un masque d'argile. C'est un peel off à l'argile. C'est dingue, je ne connaissais pas avant. Je pensais qu'il y avait des peel off, je pensais qu'il y avait des masques d'argile. Ça c'est un peel off à l'argile de la marque Montagne Jeunesse. C'est un nettoyant le visage. C'est à base de masques d'argile dont les avantages du raffinage du peel off. Alors à l'intérieur c'est infusé avec des minéraux riches, nutritifs de la mer morte et de l'algue apaisante. C'est à base de masques d'argile. C'est à base de masques d'argile. C'est à base de masques d'argile. Bon, je sais que ce n'est pas la superbe façon de mettre un masque d'argile en même temps. Je ne sais pas s'il y a des accessoires pour mettre un masque peel off sur le visage. Mais je préfère le contact avec mes doigts. Je mets vraiment tout le contenu qu'il y a à l'intérieur comme ça je le sens bien et je garde ça pendant 20 minutes. 5 minutes que j'ai gardé ça, je me suis dit j'allais garder ça même 40 minutes. Mais tellement j'étais en train de parler, je me dis bah tiens, j'ai eu le temps de prendre mon petit déjeuner et tout ça. Et ça commençait déjà à piler au niveau de ma bouche. Mais franchement, ça prend super bien la peau. En même temps, je tiens à dire que pour les peaux sensibles, j'ai une peau assez sensible au niveau du visage. Donc ça ne fait pas du tout mal. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment, on voit le résultat et on le sent même lorsqu'on enlève. Voilà, j'ai touché mes bubi hier. Voilà, mais c'est vraiment efficace. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, après une bonne douche, ma peau est plus douce, elle est plus propre et vraiment, je ressemble presque à un bébé. Ici, je vais mettre donc de l'eau de rose, voilà, à la glycérine que j'ai acheté à la porte de Namur. Mon dieu, je le mets vraiment après chaque soin de visage. Ça m'enlève les couches de saleté qui étaient restées malgré qu'on lave le visage avec le gant de toilette et tout ce qu'il faut. Mais il y a tellement d'impureté sur le visage, c'est juste incroyable. Et en plus, en période de chaleur, je déteste me maquiller tous les jours. Mais là, franchement, vous regardez à chaque fois dans mes cotons que je change parce que voilà, c'est juste dingue. La couche de gras ou de saleté qui reste, c'est juste incroyable. C'est juste dingue ce qui reste sur les cotons. Là, je vous montre un peu comment mes deux petits boutons gras ou je ne sais pas, de chaleur qui ont disparu. C'est la même phase, ne faites pas attention. C'est vraiment la face gauche que j'ai, la face droite plutôt de mon côté que je vous ai montré, l'avant et l'après. Il faut vous dire que mes boutons ont pratiquement tous disparu du visage après ce soin. Alors voilà, je vais me mettre ma vaseline parce que voilà, mes lèvres étaient fort irritées. J'ai une blessure, c'est juste horrible. Et ça me permet aussi de bien hydrater mes lèvres tout simplement et je me sens toute fraîche. Voilà, je tiens à te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et retrouve-moi déjà la prochaine fois sur Gracia Manucure.